Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme tu l'auras vu dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui du nouveau robot Monsieur Cuisine 2ème génération intitulé Smart qui est donc ce matin le 6 décembre dans tous les Lidl de France au prix de 399 euros. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va unboxer tout simplement le nouveau robot Monsieur Cuisine Smart qui était donc ce matin dans tous les Lidl de France avec un stock beaucoup plus amplifié pour ma part dans mon département puisque ce matin je vous ai filmé tout ça dans le vlog qui va sortir mercredi. Donc n'hésitez pas à dès à présent activer la cloche, vous abonner et donc me suivre. Ce matin chez nous, dans notre département, les gens étaient très calmes, ce qui n'était pas du tout dans d'autres départements puisque des grands-parents sont venus chercher de Monsieur Cuisine Smart tout simplement parce que sur Toulouse, il n'y en avait plus et il se battait. Ils étaient apparemment devant le Lidl depuis 6h05. Donc chez nous franchement, moi je suis arrivée peinard, 8h15 je suis partie, 8h30 j'étais, même pas 8h30, 8h22 j'étais devant le Lidl. Et effectivement dans le vlog, vous verrez, puisque je fais des vlogs masse, vous verrez que oui il y avait du monde mais voilà, il y en avait assez, les gens ne se sont pas battus. Les gens en ont pris 2-3 mais c'était moins, on va dire, full que 2019 où il n'en restait plus déjà 10 minutes après l'ouverture de Lidl. Là il en restait quand même, je pense, une vingtaine encore sur le rayon et il y en avait encore apparemment en stock derrière. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va donc unboxer le Monsieur Cuisine, on va ouvrir le carton, on va voir comment il se présente. Donc sur le carton déjà, comme vous pouvez le voir, on nous dit qu'il y a le wifi, donc ce qu'il y avait sur le Monsieur Cuisine déjà. On nous dit qu'il est multilangue, donc apparemment il y a pas mal de langues à l'intérieur. On a une cuve contenance de 4,5 mais il y a un contenant réel de 3 litres. Je crois que l'ancien Monsieur Cuisine c'était pareil. On a une chauffe cuisson vapeur de 1050 watts et ça je pense que c'est plus chaud que le Monsieur Cuisine connecte. On a donc une pesée au niveau de la balance qui était donc annoncée beaucoup plus précise mais c'est toujours de 5 kg en 5 kg juste au niveau de la précision. Elle est plus rapide que le Monsieur Cuisine. Et on a un moteur de 1000 watts au lieu de 800 watts sur le Monsieur Cuisine qui était proposé. On a une poignée comme vous pouvez voir qui a été mise et on a donc des vidéos cooking. On a des cooking pilotes, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu suivis sur les recettes. Vous avez des vidéos pour vous montrer un petit peu comment faire ce que je trouve très bien. On a un écran beaucoup plus grand que l'ancien et on a la fonction vocale qui normalement devrait marcher sur le robot. Donc ce que je vais faire, je vais tourner le robot pour voir s'il y a d'autres indications à vous montrer au niveau du packaging. Donc voilà comment ils présentaient le robot. Il y a le numéro juste en bas de série. À la caisse, ils ont écrit donc un numéro de caisse ticket sur le carton. Il est garanti 3 ans. On a les mêmes accessoires. Les accessoires sont les mêmes que sur le Monsieur Cuisine. Donc il permet de cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, pétrir, hacher, réduire en purée, émulsionner, poser. Et la fonction en plus qu'il y a, on peut faire donc les yaourts, on peut faire du sous vide. Et il a la fonction nettoyage. Mais ça, on va en parler aussi dans des prochaines vidéos. Puisque là, on est juste sur l'ouverture du carton. Les accessoires sont les mêmes, les mêmes paniers. On a la fourche, on a ici, on a le petit, on va dire, en plastique. Tout est en plastique, c'est le petit balayeur qu'on met dessus pour faire une mayonnaise, une aïoli ou pour faire des crèmes un peu plus omptueuses. Et on a le petit accessoire panier en plus. Les accessoires, ils n'ont rien changé en soi, mais apparemment, on peut le piloter par rapport à son téléphone. Voilà. Donc, je vais voir si ça marche parce que j'ai vu des vidéos où éventuellement, ils disaient qu'il fallait acheter pour la fonction vocale. Donc, vous savez, les ustensiles qu'il faut, accessoires à part, qui viennent contrôler, OK Google, Alexia, je crois que ça s'appelle, ou d'autres appareils à côté. Et ce qui n'est pas, normalement, mis sur la publicité. Donc, on va ouvrir tout ça et on se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu comment il se présente. Alors, là, j'ai ouvert le carton. Voilà comment il se présente. Donc, déjà, petite différence par rapport au premier, juste sur le design. Ici, on a quoi ? Bon, c'est super bien protégé. Par contre, sur la première version, on avait un livre qui était offert. Donc, là, le livre était à l'achat à part. Et chez nous, il y avait des difficultés parce qu'apparemment, il ne l'avait pas. Donc, tout est bien présenté. Dans un petit carton, ici, je pense qu'on doit avoir les accessoires. On a le monsieur cuisine qui est juste en bas avec la notice. La galère pour enlever le monsieur cuisine. Coucher le carton à plat, étirer, ça sera beaucoup plus pratique parce qu'en tirant vers le haut, vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà. Je crois qu'il fait quand même un poids de 3 kilos. Je crois qu'il fait. Voilà. Donc, je le retire comme ça. Mais c'est super bien emballé. Voilà. Je viens de le déballer. Et écoutez, ça a été galère pour le retirer de son carton parce que c'était super bien emballé. Par contre, au niveau du poids, j'ai l'impression qu'il est plus léger à voir dans une prochaine vidéo puisqu'on fera vraiment une comparaison de monsieur cuisine 2019 et 2021. Pas à pas. Donc, restez bien connectés. Là, je vais vous montrer juste effectivement quelques points qui différencient parce que ça se voit vraiment très bien visuellement. Donc, au niveau des accessoires, on est sur les mêmes accessoires que le monsieur cuisine de 2019. On a donc la panière ici avec le couvercle, la spatule et la petite panière ici. Et à l'intérieur du bol, je pense qu'on doit avoir l'autre petit panier. À l'intérieur, par contre, comme je vous ai dit, il n'y a pas le livre qui était disponible et mis dans les cartons à la première mise en circulation vente du monsieur cuisine 2019. Puisqu'après, ils ont remis des monsieur cuisine. Effectivement, ils m'ont été venus me voir en me disant qu'il n'y avait pas de livre parce que le livre n'y était plus. Et que lors de la première mise en vente du premier monsieur cuisine, il y avait également des livres qui étaient vendus à côté. Et il me semble qu'ils étaient vendus à 1 ou 2 euros. Là, il y a les livres également qui sont vendus à part. Mais on ne le retrouve pas en cadeau avec le monsieur cuisine. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que vu le prix de 399 euros, ça serait bien qu'ils mettent un livre à l'intérieur en cadeau en fait. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue. Donc, au niveau de l'esthétique, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont changé aussi au niveau des plastiques. Alors, le plastique est de la même couleur. Je vous montre le monsieur cuisine connect première version. Bon, moi, ça fait quand même deux ans que je l'ai. Donc, automatiquement sur le dessus, ça s'est un petit peu abîmé. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des plastiques, c'est la même couleur. Mais ils ont dû améliorer peut-être le plastique. C'est mon avis. Au niveau esthétique, j'aime bien, j'aime beaucoup même la version 2021. Je trouve que c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus joli que celui de 2019. Et esthétiquement parlant, il est beaucoup moins imposant que le monsieur cuisine de 2019. Je pense que vous pouvez voir. Alors là, ils sont coulés contre le mur tous les deux. On a un écran aussi qui est beaucoup plus grand. Ça encore, ça ne me dérange pas parce que l'écran de 2019 qui était de 7 pouces était très bien. Voilà, on bascule à 8 pouces. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Mais c'est le niveau esthétique. Je le trouve beaucoup plus joli parce que celui-ci, il part vers le haut. Vous voyez ? Alors que celui-ci, il est plus dans la longueur. Donc, ils sont tous les deux collés. C'est pour vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez quand même la différence. La version, vous voyez, elle est beaucoup, beaucoup plus large, longue. Et c'est vrai qu'il fallait avoir de la place. Voilà. Tandis que celui de la version 2021, il est plus compact. Il est plus léger. Ça, à vérifier, je vais voir. Et je pense qu'il est plus facile à installer. Et voilà, beaucoup plus de personnes pourront peut-être mieux le manipuler. Il y a toujours des petites ventouses sur le dessous. Alors, au niveau des ventouses, pareil. Je pense que vous pouvez voir que le Monsieur Cuisine Connect, les ventouses étaient quand même de 1 à 2 cm. Et là, il épouse vraiment, vraiment le plan de travail. Voilà. Ils ont amélioré aussi au niveau, ici, là. Je pense que vous pouvez voir. À l'autre côté. Au niveau du bouton, c'est les mêmes. Même bouton. Alors, je l'ai branché. Par contre, c'est toujours pareil. On a toujours le petit bouton qui est sur le côté, mais qui est beaucoup plus accessible, puisqu'il est plus court que le Monsieur Cuisine 2019. Au niveau de l'allumage, c'est le même menu. Monsieur Cuisine Connect. Voilà. Donc, on va le laisser faire. Et je vais le programmer. Je vais le brancher par rapport à ma Wi-Fi Internet. Voilà. Donc, après, l'installation est très facile. Il faut se laisser guider. C'est très simple. Au niveau des langues, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que j'avais eu certaines petites questions au niveau des langues. Donc, on va voir ce qu'ils proposent au niveau des langues. Donc, on a l'anglais, le dutch, l'espagnol, le français, le portugais, l'italien, le néerlandais, le polski. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, moi, je vais aller sur français. Voilà. Et je vais mettre next. Il fallait que je remette France. Et donc, là, vous voyez, on bascule sur le recherche de Wi-Fi. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes codes personnels. Et on se retrouve tout de suite. On arrive donc sur le programme de Monsieur Cuisine. Donc, on a le programme recettes ici. Là, on vous explique tout pas à pas. Vous avez juste à cliquer. On vous explique tout. Modifier le compte utilisateur juste en haut. Donc, on clique. Ici, c'est pour voir les messages. Donc, vous avez même les messages qui s'affichent. J'ai vu que si d'autres personnes avaient le Monsieur Cuisine Smart, on pouvait dialoguer en même temps. Effleurer pour lire les menus. C'est vraiment bien fait. On vous explique tout. Et donc, là, on nous dit Abonne-toi dès aujourd'hui à Monsieur Cuisine. Évite des expériences de cuisine inoubliables. Alors, on va se connecter. On va laisser voir ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bienvenue sur l'espace Lidl. Donc, je pense qu'il faut créer un compte. Ce que je vais faire, ce que je n'avais pas fait pour le premier. Je viens de m'inscrire sur le site Lidl pour pouvoir recevoir les recettes. Puisqu'il est prévu que vous receviez normalement 10 à 15 recettes par jour, je crois, ou par mois. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, là, on va laisser tout simplement finir de tourner. Alors, je ne sais pas. Il y a eu un petit bug et c'est homie comme ça. J'espère qu'il ne va pas bugger. Donc, je ne monte pas plus parce qu'il y a mon nom de famille. Voilà, de toute façon, je le camouflerai si on le voit. Donc, quand on arrive sur le Monsieur Cuisine, voilà comment se présente le programme. Donc, ici, on a les recettes et on a les programmes. Alors, les recettes, c'est là où vous avez toutes les recettes. Voilà. Donc, je prends vraiment la première parce que je crois qu'il y a 600 recettes. Donc, ça, on fera de toute façon une recette par mois pour voir ce que propose Monsieur Cuisine Smart. Donc, moi, je vais juste... Allez, on va cliquer sur la sauce béchamel. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a donc ici sur le côté comparé au Monsieur Cuisine Connect version 2019 où ça prenait tout l'écran. Donc, là, sur le côté, donc, on a toujours pareil, les ingrédients, les instructions, comment faire. Et vous avez les valeurs nutritives. Voilà. Ce qui change, c'est que là, donc, on peut tout simplement... Alors, on peut commencer la recette ici. Et ce qu'on a, ce qui va changer, c'est qu'on a la recette en visuel, vous voyez, en vidéo. Alors, je ne pense pas que ça marche sur toutes les recettes. A voir. Donc, vous voyez que là, on vous montre ce que vous devez faire. Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait une recette, quand on nous demande de faire certaines choses, on ne sait pas trop quel est l'ustensile qu'on doit mettre, comment on doit le mettre quand on n'est pas adepte des robots. Ensuite, là, tout en faisant la vidéo, là, on voit la personne qui met le beurre. Alors, on peut également, avec la flèche ici, alors avec une main, c'est difficile, mais on peut voir les étapes après. Vous voyez, on peut passer sur l'étape après, lorsqu'on cuisine. Niveau intuitif, ici. Après, on bascule ici, directement, sur une cuisson personnalisée. Vous voyez, donc, mais après, on peut revenir ici. Voilà. On a ici la version visuelle. Donc, là, bien sûr, ben, voilà, on peut changer aussi ici les étapes. Vous voyez, on voit tout, hein. On voit toutes les étapes, comment ils font. On peut tourner ici, au niveau des étapes, mais on peut ici venir ici, sur la flèche, également. Et puis après, ben, on suit, hein, tout simplement. Après, pour changer ici, donc, ben, on vient manuellement, normalement, voilà. Voilà, et on tourne comme ceci. Alors, il monte toujours à 130 degrés. Hein, ça n'a pas changé. Ensuite, ici, on a, bien sûr, le chrono, et on a la vitesse. Voilà, et on a le sens de rotation en bas. Donc, ça, c'est pour les recettes. Donc, après, il y a 600 recettes. Donc, enregistrer l'étape, non. Et on va essayer de revenir au menu. Donc, on retourne au programme. Et donc, là, on est sur les programmes. Donc, là, on a tous les programmes. On a la balance, malaxé, cuisson personnalisée. Ça, c'est vraiment quand vous voulez vous faire votre cuisson personnalisée. Donc, on va l'afficher comme ça, parce que moi, je préfère, comme j'ai vu sur les vidéos. Donc, on a la balance qui est juste ici. Voilà. Qui est toujours, donc, de 5 grammes à 5 grammes, mais qui est beaucoup plus, on va dire, réactive. Voilà. Donc, vous voyez, la balance, elle est comme ceci. Voilà. On a la section malaxée, mais ça, on l'avait. Cuisson personnalisée. Ça, je crois que c'est pareil. C'est vous qui choisissez votre cuisson. Voilà. Quand vous faites des cuissons personnalisées, voilà. Vous montez, vous descendez. Hop. Normalement. Hop. Vous voyez. Hop. Vous descendez. Vous avez le programme ici. Où vous venez également. Là, il y a une démonstration. Donc, après, voilà. Tout le monde, vous voyez. Hop. Et on peut même le faire comme ça. Et hop. On descend comme on veut. Et on a la vitesse, bien sûr. Alors là, hop. Et on a le sens de rotation également. On a la saisie. Voilà. Tout simplement. Pareil. Ça, c'est tout ce qui est manuel. C'est vous qui allez le faire. On n'est pas sur les recettes. Quand on suit les recettes, voilà. On a les vidéos qui sont en plus. Et on suit en fait ce qu'on nous dit. Cuisson vapeur. On l'avait sur le Monsieur Cuisine également version 2019. Ce qui a été rajouté, c'est la cuisson des oeufs. Même si je pense qu'on peut l'adapter également sur le Monsieur Cuisine également. Il suffit juste de mettre la température et on peut très bien le faire. La cuisson sous vide. Mais je ne suis pas sûre qu'en France, on ait beaucoup l'utilité de la cuisson sous vide. Voilà. Mais vous avez la cuisson sous vide. Après, il faut bien sûr acheter l'appareil qui est vendu sur Lidl également. Qui est au prix de 27 euros. D'ailleurs, il était ce matin. On a la section mijotée. Mais ça, on l'avait aussi. Ce qui est nouveau, on peut faire des yaourts. On peut fermenter. Il y a la version turbo où on peut piler, vu que le moteur est beaucoup plus puissant, des amandes et faire de la poudre d'amande. Voilà, tout simplement. Hop, j'ai cliqué dessus. Ensuite, on a mixé, mais ça, on l'avait, le smoothie et on a l'option pré-lavé. Ce que je vous disais, qui pour ma part n'est pas nouveau. Oui, nouveau parce que ça fait un peu comme Thermomix. Vous avez juste à appuyer dessus et vous avez toutes les fonctions qui sont mises. Tout simplement, ce que moi j'avais fait sur le Monsieur Cuisine en mettant du liquide d'aisselle, en le mettant à une certaine température et en le faisant tourner. Donc, si vous voulez nettoyer votre Monsieur Cuisine, vous pouvez le faire bien sûr manuellement sans qu'il y ait la fonction. Là, ils ont rajouté la fonction d'un nettoyage rapide et le nettoyage long. Donc, voilà, c'est tout au niveau du Monsieur Cuisine. Au niveau, ici, ça va vite, mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'il a du mal à, vous voyez, des fois, vous avez vu, des fois, quand je tape, ce n'est pas réactif. Sur le côté, ici, donc, je peux l'appliquer au favori. Et donc, en dessous, vous voyez, des fois, il y a des bugs quand même. Et ici, je peux partager donc ma recette sur Facebook ou sur Twitter. Ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, parce que je ne veux pas la faire non plus trop longue, c'est éventuellement connecter mon téléphone sur, je regarderai bien sûr si ça marche, sur mon téléphone, tout simplement parce que c'est par rapport à Wi-Fi. Est-ce qu'on peut le connecter par Bluetooth ? Et est-ce qu'on peut contrôler son nouveau robot, puisqu'il y a la fonction vocale avec son téléphone ? Puisque le téléphone, on dit OK Google, je pense que si on le connecte avec son téléphone, je crois que d'ailleurs, il y avait l'image sur le carton, en mettant le Bluetooth, est-ce qu'on peut contrôler le Monsieur Cuisine ? Donc, ça, à voir dans la prochaine vidéo. Le petit plus que je viens de remarquer, c'est au niveau de l'ouverture, parce que là, même si moi, ça ne m'a jamais posé problème en soi, vous voyez que là, c'est quand même assez dur, vous voyez ? Vous voyez, on galère quand même, c'est une habitude qu'on prend, donc c'est assez galère quand même. Et c'est sûr que quand on répète l'opération plusieurs fois dans la journée sur une recette, ça fait un petit peu mal au poignet. Au niveau du haut, on voit bien qu'il est un peu sale, parce que je m'en suis servie hier. Et au niveau des poignets, ici, c'est vrai que bon, voilà, c'était bien, mais c'est mieux ce qu'ils ont fait maintenant quand même, parce que regardez, juste avec un doigt, ouais, là, quand même, ils ont fait fort, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus souple. Mais vraiment, vraiment, regardez-moi ça, avec une main. Là, moi, je trouvais qu'il n'y avait aucune difficulté, mais avec le temps, comme on enlève le joint et tout dessous, voilà, on enlève le joint, je m'en suis servie hier, je l'ai nettoyé, mais vous voyez, avec le temps, je pense que ça, ça va le faire également. Avec le temps, on a des traces qui s'y mettent. Et là, vous voyez que là, impossible. Il me faut les deux mains pour le fermer. Impossible. Avec le temps, j'ai l'impression que quand même, la poignée est assez dure, qui en soi ne me posait pas souci, parce que même ma fille y est arrivée, mais là, c'est sûr que sous la nouvelle version, regardez, avec un doigt, un doigt. Et à l'intérieur, donc, vous avez donc la panière et le petit ustensile. Et donc, ce qui est le plus aussi, c'est la poignée. Tout simplement, la poignée pour la prise en main du bol, qui est beaucoup plus simple. Ce qui clôture la vidéo, donc unboxing du Monsieur Cuisine Smart, édition deuxième génération, qui était ce matin chez Lidl, au prix, je le répète, de 399 euros. Je pense qu'il doit en rester encore. Demandez, si vous arrivez aujourd'hui, donc dans les Lidl, de demander s'éventuellement, ils en ont en stock derrière. Ou alors, peut-être demander en prix de commande dans vos Lidl. Ça peut faire un très joli cadeau de Noël. Voilà, donc Noël arrive à grands pas. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo comparaison entre le Monsieur Cuisine Nouvelle Génération, le Smart 2021 et celui de 2019. On fera pas à pas. On regardera les menus, les recettes, la poignée. On regardera plein, plein, plein de points de vue, l'édition, fonction, vocale également. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on arrive à se connecter ? Est-ce que c'est une pub mensongère ou pas ? Donc, on verra tout ça. Moi, j'ai mon petite opinion, mais on se retrouvera pour une deuxième vidéo. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, bien sûr. Si vous aimez ce style vidéo, on se retrouvera d'ailleurs sur des prochains battles entre les deux robots. Et chaque moment, on se retrouvera pour une recette avec le Monsieur Connett Smart. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501